Moi, je fais mon métier de comédien, j'ai un plombier, il va partout, ça peut aller chez un mec d'extrême gauche, d'extrême droite, on ne va pas lui demander sa carte. Daniel Vallaud, bonsoir. Bonsoir. Daniel, notre maître. Alors, Daniel Prévost, je suis très heureux de vous avoir. Le maître. Ah, le maître. Ah, c'est le grand maître. Le centimètre. C'est master. C'est master. Alors, Daniel Prévost, est-ce que vous préférez un triomphe romain ou une minute de silence pour saluer votre arrivée dans cette émission ? La minute de silence, c'est d'ici 20 ans. La minute de silence ? D'ici 20 ans. Ouais, donc vous préférez... Parce que j'arrête, moi, dans 20 ans, j'arrête le métier. Bon, vous ne vous faites pas la minute de silence dans 20 ans ? Dans 20 ans, mais pas tout de suite. Bon, donc là, on va vous faire le triomphe romain, alors. Avec plaisir. Pour Daniel Prévost. Super. C'est bon, c'est tout. Magnifique. Magnifique. Bravo, merci. Alors, KDO, je vous avertis, Daniel Prévost a déclaré... L'atmosphère consensuelle de l'époque ne permet pas tout. C'est vrai. Donc, pas de vannes déplacées, pas de conneries sur le sexe, quoi. D'accord, non, non, non. On ne dira pas bite, couille, chède, chagall. Alors, Daniel Prévost, il y a beaucoup de choses à vendre ce soir. Oui, moi, je ne vends rien, je donne tout. Non, c'est moi qui vends. Ah, d'accord, pardon. Alors, la première chose, c'est un roman satirique de Daniel Prévost, Zoom, zoom, mon garçon, qui s'appelle Un couple de notre temps. C'est un roman satirique au Cherche-Midi Éditeur. Oui. Alors, je vais le vendre à votre place, hein, tous les parents, d'autres. Vas-y, tirez, vas-y. Donc, c'est le portrait d'un beauf, on peut dire, non ? Oui, on peut dire ça, c'est un petit peu excessif, mais enfin, bon, c'est le portrait d'un homme tout à fait moyen, quoi. Oui. Et puis, bon, c'est une vie de couple. C'est un type, donc, qui s'appelle Denis, qui a épousé une fille qui s'appelle Mireille. Voilà. Et déjà, le jour du mariage, il avoue devant toute la famille réunie qu'il a fricoté avec la cousine en présence de toute la famille. C'est une des premières scènes du livre. C'est une des premières scènes du livre. En plus, après, il a un enfant, un garçon qui s'appelle Jérôme, une fille qui s'appelle Lucette. Et là, il avoue à sa femme qu'il l'a trompé. Oui, mais il a du mal à lui avouer. Oui. Et il est au-delà de dire, chérie, j'ai quelque chose à te dire, je consulterai trop près. Alors, il dit, moi, qu'est-ce que tu dis ? Parce qu'elle, tu sais, ça se passe à 2h du matin, il revient d'un comité d'entreprise et il dit, tu es sourde ou quoi ? Je lui dis, je consulterai trop près. Il est trop près, tu ne comprends rien ou quoi ? Voilà. Donc, ça se passe quoi ? Alors, sa femme, il l'appelle Krajounette ou Chouchouni. Voilà. C'est sympa, Chouchouni. Chouchouni, oui. Alors, ils partent à Venise pendant 4 jours. Ils sont détournés sur Tahiti. Et à la fin, il y a le mariage du fils. Et ça va d'un mariage à un mariage. C'est toute l'histoire. C'est assez drôle. C'est tiré de sketch que vous avez... C'est ça, c'est quelques sketchs que j'avais faits et puis une 2e partie de spectacle que j'avais fait. Donc, cette histoire de couple. Et je me suis dit, je vais en faire un roman. C'est très marrant. Je vais mettre les événements comme ça de sketch à l'intérieur. C'est tiré de Beverly Hills, c'est très génial. Exactement. Oui, aussi. Donc là, on vient de voir Prévost, écrivain. Maintenant, on va voir... Prévost, comédien. Alors, c'est un film de Christian Gion qui s'appelle Les insaisissables. Alors, c'est l'histoire d'un agent immobilier qui est menacé de saisie par un huissier infernal, évidemment, qui est joué par Daniel Prévost. Il y a du... C'est terrible. C'est-à-dire que les mecs sont obligés d'apprendre un peu la loi pour savoir comment devenir insaisissable, en fait. C'est toute l'histoire du film. Oui, c'est dans leur code de procédure pénale. Il y a un des jeunes gens qui a trouvé la parade contre les huissiers. Voilà, la faille. Et ça se passe comme ça. Tout ça se passe autour de l'huissier. Alors, ils inventent, pardon, toutes les rues, tous les stratagèmes pour échapper à cette huissier-revêche. C'est tous les moyens pour échapper aux huissiers. Il y a du cheval dans le personnage. Il y a du cheval. Ben, ça sent un peu tous ces gens de l'administration, je pense. C'est ça, en principe. Vous le faites bien, ça. Vous faites bien. Ben oui, j'essaye de faire ce que je peux. Oui, oui. Alors, pour le dîner de con, justement, vous incarniez cheval. Vous avez eu le César 99 du meilleur second rôle. Pour le premier rôle, c'est prévu pour quand ? César du meilleur premier rôle. Ben, ça va être tout de suite derrière l'émission. Bon, ben, d'accord. On est ravis. On est ravis que ça se passe chez nous, en même temps. C'est sympa. Oui. Alors, au cinéma, vous avez fait toutes sortes de films. C'est-à-dire, vous avez fait aussi bien Mon curé chez les Thaïlandaises que... Je ne l'ai jamais vu, en plus. Je ne peux pas me faire ce que je l'ai vu. Je ne l'ai jamais vu, mais j'étais très content. Mon curé chez les Thaïlandaises. Je ne l'ai pas vu non plus. Et vous avez fait aussi des trucs chef-d'oeuvre, comme Iranus, quoi, de Claude Berry. Ça ne vous emmerde pas ? Vous vous en foutez, vous ? Oui, complètement. Moi, je fais mon métier de comédien. J'ai un plombier, il va partout. Ça peut aller chez un mec d'extrême-gauche, d'extrême-droite, et on ne va pas lui demander sa carte. Alors, moi, c'est pareil. Oui, mais c'est vrai, on marque. L'essentiel, c'est, moi, je vais vous dire, c'est très simple pour moi. Ma conduite, elle est très simple. C'est que je dis, moi, je fais ce métier-là, ça est aussi bien que d'agresser les vieilles ou de piquer des sacs à main. C'est clair. Voilà, c'est tout. C'est très simpliste, ça. Non, mais c'est incroyable, parce que vous avez... Là, vous commencez dans La Vérité, si je m'en d'eux. Oui, tout à fait. Vous faites quoi, là ? Oui, ça s'appelle La Vérité, si je m'en contre La Grande Distrib, c'est pour ça. Ça s'appelle La Grande Distrib, oui. La Grande Distrib. Et vous faites quoi, alors, le patron d'une grande distribution ? Oui, c'est ça, ce que je viens de vous dire, vous n'écoutez pas. Donc, je fais ce directeur d'une grande centrale d'achat-distribution qui essaye d'ardaquer, et puis il va se faire ardaquer, peut-être, à la fin. Et puis, alors, il y a un troisième prévôt, évidemment, c'est le prévôt humoriste. J'en peux plus, là, moi. Tous les quarts d'heure, Thierry, avant, c'était le soir. Non, mais il y a longtemps que tu n'as pas fait les mariées, là. Il y a Kahn, il y a longtemps qu'il n'a pas fait l'émission, il manque un peu de... Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut pratiquer chez vous, mon cher ami, il faut vous entraîner le matin. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait tous, nous ? Non, mais je fais ça le matin, mais je ne fais pas le même geste, c'est pour ça. Ah, oui. D'accord, oui. Je n'ai pas dit de... Non, tu es bien. Non, il n'y a pas dit. Ah, non, mais moi, j'ai... Il n'a pas dit de gros, ça. Avec la... Bravo. Avec la cassette d'un spectacle qui s'appelle Déconnage Immédiat, avec le fameux Garage Godin. Vous connaissez le Garage Godin, vous ? Garage Godin, j'écoute. Le fameux Garage Godin, grand sketch. Oui, grand sketch. Grand spectacle en même temps, parce que tout le spectacle est bien. Tout le spectacle est bien. C'est un spectacle que vous avez donné en 91, c'est ça ? Je ne l'ai pas donné, j'ai vendu. Et cher. Et ça a été salué par la critique à l'époque. J'ai lu des critiques, vous avez marqué d'ailleurs fort intelligemment au dos un certain nombre de critiques de l'époque, évidemment. Et les gens avaient trouvé ça déjà très bien. Pourtant, c'était en 91, c'était pas... C'était avant la guerre du Golfe. Bah oui, c'était avant la guerre du Golfe. Alors, on verra... Il y a eu deux événements importants. Oui, le spectacle. Il y a eu décollage immédiat en 91. Et la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe, juste après. Mais la guerre du Golfe, elle n'a servi à rien, parce que Saddam Hussein est toujours là. C'est, elle a quand même fait 250 000 morts. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'un aller-retour, Bagdad, Koweït City, Bagdad, ça fait 250 000 morts. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, tranquillement, on va tous rentrer chez nous. Parce que c'était important de le dire. On a plombé l'ambiance. Il faut plomber les émissions. Il faut bien plomber l'ambiance. Tu vois ce que je dis. T'as fait une école de plombage ? De plombage et de plombage. D'ailleurs, tu sais ce que... Je me plombe moi-même mes dents. C'est-à-dire que... Je me plombe mes dents. Je me fais mon ciment. Tu vois ? Je prends une petite truelle. La mini-truelle. Comment tu fais pour voir à l'intérieur quand tu plombes et tout ça ? J'ai pas besoin de voir. Je sais où est le trou avec la langue. Ah, ah, et ça y est. Bien. Alors, au-delà de l'écrivain, du comédien, de l'humoriste, on va un petit peu parler de vous. Vous avez publié plusieurs livres, moi, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il y a Coco Bellenatte, il y a le pont de la révolte, qui éclaire différemment votre personnage. Votre personnage médiatique n'est pas en ligne avec votre... Oui, c'est-à-dire qu'on se traîne sur des années comme ça, des histoires. Mais vous savez, je crois que tout le monde est pareil. Oui. On dit des cadavres dans le placard, je crois que c'est ça. Alors, c'est à l'époque du Petit Rapporteur. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. À l'époque du Petit Rapporteur, c'est-à-dire, c'est la grande époque du Tagalat. J'étais pas né, moi. Du Tagalat, soin de soin. Jacques Martin, tout ça, oui. Jacques Martin, tout ça. Vous découvrez que vous êtes, en fait, d'origine algérienne. Voilà, tout à fait, ça, c'est bien. Ce que vous ne saviez pas. Plus précisément, d'ailleurs, Kabyl. Oui. Et vous l'avez appris comment ? Ben, c'est marqué dans le livre. C'est marqué sur mes fiches aussi. C'est écrit dans le livre. Et la fin est géniale. Et la fin, en plus. C'est marqué sur mes fiches aussi. C'est génial. C'est magnifique. Vous allez voir une vieille tante à l'hôpital. Vous n'avez pas vue depuis, je ne sais pas, depuis 20 ans, non ? Elle est sur un livre. C'est marqué dans le livre. C'est marqué dans le livre. Cette vieille tante, qu'il n'avait pas vue depuis une vingtaine d'années, lui dit un jour, tu sais que ton père est algérien et tu t'appelles Haït Salem. Et donc, vous découvrez... Ça, c'est le roman, parce que ce n'est pas du tout ça, le vrai nom. Et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi vous avez les cheveux frisés, par exemple. Oui, tout à fait. Mais moi, je vais vous dire encore autre chose, ce que je vous avais dit chez vous, là, d'ailleurs, il y a un an, je crois, que j'étais venu vous dire. Mais comme là, il y a plus d'audience, c'est plus important. C'est que je crois avoir le sentiment et vraiment penser qu'au moment où j'ai passé le concours pour rentrer au conservatoire, c'est-à-dire il y a 40 ans, et j'ai été recalé, j'étais cocasse, j'étais irrésistible, j'étais drôlatique et tout, tu vois, j'avais les cheveux noirs et frisés. Et j'ai persisté à dire à Thierry l'autre jour que j'étais certain qu'on ne m'avait pas accepté au conservatoire parce que j'avais la tête d'un agrément. Et à ce moment-là, Daniel Prévost, non seulement comprend pourquoi il a les cheveux frisés, mais il comprend aussi pourquoi vous étiez contre la guerre d'Algérie, en fait, d'une façon... Ah oui, ça, c'est encore un autre problème, ça, c'est autre chose. Ah, c'est pas un autre problème, c'est autre chose. Si je te dis que c'est un autre problème, c'est un autre problème. Ah bon ? Ah si, c'est pas un autre problème, c'est un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas envie que je vous parle de la guerre d'Algérie ? Oui, c'est ça, voilà. Je ne peux pas vous parler de la guerre d'Algérie ? Non, voilà. Donc on ne parle pas de la guerre d'Algérie, mais on l'évoque d'une certaine façon. Alors, Daniel Prévost, mais là, si tu veux, alors, excuse-moi, bon, je ne m'ai pas vraiment... Mais jusqu'à quand vous allez provoquer des choses de cette nature ? Bon, attendez, ça vous va bien, Prévost, vous savez, il a présenté un jeu à la télé, qui s'appelait Anagram, avec des poissons rouges pendus de chaque côté dans les sacs en plastique. Il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ça, hein. Hein ? Il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que ça, oui. C'est vrai, Daniel, c'est ce qu'il dit en même temps. C'est vrai, Jean-Luc. Daniel. Oui, c'est sûr. Hein ? Daniel, regarde. On n'est pas là pour se faire encueuler. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous avez eu beaucoup de maîtres dans le métier. Il y a eu Michel Serrault, il y a eu Bouvard, il y a eu Jean-Yann, mais il y en a un dont vous êtes beaucoup plus proche que tous les autres, et vous l'appelez d'ailleurs votre compagnon de jeu, et on va vous voir... Patrick Fiori ! Patrick Fiori ! C'est votre préféré des proches. Euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, c'est de la vérité. Ouais, c'est votre préféré, votre compagnon de jeu. Je ne vous ai pas dit que c'était mon préféré, ça fait deux fois que vous me dites que c'est mon préféré. C'est votre préféré, je ne vous ai pas dit ça. On est d'accord ou pas ? Oui, vous avez déclaré... Mes impôts. Oui, ça, c'est cool. Je ne suis pas chansonnier, je préfère avoir l'air que de balancer mon petit couplet. C'est-à-dire... C'est bien. Alors, vous allez avoir l'air, on va faire un truc... Alors, je signale à nos amis présents ici, on peut bouger pendant le jingle, maintenant. Ah bon ? Ah, ça vache pour rien. Ah ouais, t'es dedans, hein. Là, on bouge, on fait quoi ? Vous pouvez bouger. Ah, on bouge, vraiment. Ils ont tellement l'habitude de ne pas bouger pendant le jingle que maintenant, ils n'arrivent plus à bouger pendant le jingle. Ce soir, exceptionnellement, on peut bouger pendant le jingle. On est super conditionné, Thierry, tu sais. Voilà. Alors, donc, c'est une interview sans la bouche. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre sans parler. C'est une interview sans la bouche. De quelle humeur êtes-vous le matin quand vous vous réveillez ? Oui, d'accord. Oui, d'accord. D'accord. Moi, je n'aimerais pas trop habiter avec lui en même temps. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ? Quelle est votre position préférée pour prendre votre petit-déjeuner ? Je lui ai dit sans la bouche, putain, je sais quoi. Imaginons, c'est un peu comme dans votre livre, un couple de notre temps. Votre fille vous annonce qu'elle est enceinte. Vous réagissez comment ? Attendez, il y a pire. Et si c'est votre fils qui vous annonce qu'il est enceint, vous réagissez comment ? Je n'aimerais pas trop être son fils et lui dire que je suis enceint. Imaginez, alors c'est comme dans le film Les insaisissables de Christian Gion, un huissier débarque chez vous. Faites quoi ? Vous sortez dans la rue le matin, il y a un clochard qui vous demande l'aumône. Vous lui donnez une petite pièce et il vous dit que ce n'est pas assez. Vous réagissez comment ? Mais tout fonctionne. Vous arrivez sur le tournage de La Vérité 2, tout le monde se marre, tout ça, en vous voyant, et vous ne savez pas pourquoi. D'accord. Vous pensez à quoi ? Non, vous ne savez pas. D'accord. Alors, au Disney, il y a une figurante qui vous drague. Vous êtes du genre à couper court tout de suite ou à... Non, mais ça, de toute façon, on avait dit qu'on n'en parlait pas en même temps. Non, en même temps, oui. Je suis un peu... Ben voilà, donc après une journée de tournage, vous rentrez chez vous et le clochard vous insulte à nouveau parce que vous ne vouliez pas donner assez le matin. Votre femme vous annonce qu'elle est enceinte de l'huissier et vous, vous pétez les plombs. C'est comment quand vous pétez les plombs ? Je vais te montrer tout à l'heure. Bravo ! Il a gagné un cadeau, là. Il a gagné un cadeau, là. Ah oui. Et voilà, on rallume. Merci, donc vous avez eu votre petit cadeau. Merci, Thierry. Hop ! Hop ! Ça s'appelle un balladure. Te dégonfle pas, te dégonfle pas. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai senti l'énergie. T'es le tien. Alors... Ben écoute, pendant toute l'émission, je vais me tromper le pouce. Pas perdre mon temps. Tu vois ? C'est vrai que j'ai un panarii, comment ça ? C'est pour ça que j'ai demandé de l'eau propre. Vas-y, Thierry. Fais un gros plan sur mon pouce, toi. Faites un gros plan sur le pouce du panarii. Mais les gros plans, là ? C'est bien, ben, reste comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada